Je viens de faire un live sur Insta, un live nocturne, imprévu, à 1h du matin. Ça fait du coup une heure que je discute avec certaines personnes qui étaient là à ce moment-là. On peut en parler ? Mais ça devrait être illégal d'être si chaud. Oh non, pourquoi ? Il est trop mignon. Je l'aime trop, je l'aime trop. En fait, ça s'inscrit bien dans le thème parce qu'il est 2h du matin, je n'arrive pas à dormir. Je suis très émotive là tout de suite. Et le chat est trop chaud. Je suis émotive parce que j'ai fait des stories un peu difficiles sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, il serait temps de le faire. Parce que je partage du contenu complémentaire par rapport à mes vidéos. Et j'ai une story à la une qui s'appelle Trashland. Dans laquelle je partage certaines choses vis-à-vis de comportements qui me dérangent. En tout cas, c'est des réactions, des critiques. En gros, ce soir, j'ai partagé des stories qui parlaient de choses assez difficiles. Dont je parle assez souvent d'ailleurs sur Insta, si ce n'est pas quotidiennement en fait. N'est-ce pas ? Et bref. Et du coup, j'ai fait ces stories. Et comme je suis seule à la maison là, mon copain, il n'est pas là ce soir. Eh ben, je ne sais pas, j'étais comme un peu chamboulée d'avoir fait ça, d'avoir écrit tous ces trucs. Je sentais que je n'avais comme plus envie de dormir, que je n'étais pas très sereine. Et du coup, j'ai fait un live à une heure du mat. J'ai parlé pendant une heure avec vous. Et waouh, c'est hallucinant. Tout l'amour que je reçois. Comme ça, spontanément, de votre part. Et j'ai pensé au fait que sous mes vidéos, ça se passe aussi la plupart du temps comme ça. C'est vrai que souvent, je réagis à mes commentaires négatifs, aux critiques, déplacés, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que je ne vous dis pas assez à quel point vous êtes important et importante dans ma vie. à quel point votre amour et votre soutien, alors qu'on ne se connaît pas, il me fait du bien. À quel point vous êtes en soutien en fait, au quotidien. Et je ne sais pas, je me suis juste dit après ce live, parce que du coup, pendant le live, à un moment, voilà, justement, je me suis mise à vite fait pleurer parce que je me sentais submergée d'amour. Et je me suis rendue compte en fait, mais sur ta chaîne, il faut aussi que tu leur fasses part de tout ça, de toutes ces émotions positives et de toute cette gratitude, parce qu'en fait, c'est ça qui m'émeut, c'est que je me sens vraiment reconnaissante, je me sens vraiment chanceuse, en fait, de pouvoir parler de toutes ces choses, de pouvoir autant me livrer et que la majorité des choses que je reçois, c'est de l'amour, de la compassion, de la compréhension, des témoignages de personnes qui vivent les mêmes choses. Et me rendre compte qu'en fait, les difficultés que je peux traverser, ça peut vous aider, c'est le sens de ma chaîne. C'est pourquoi je fais mes vidéos, c'est pourquoi je suis là. Et du coup, ouais, ça me touche énormément en fait. Vous vous rendez pas compte parce que souvent, quand vous m'écrivez, vous me dites, oui, tu m'as trop aidée, j'ai eu des déclics, j'ai compris des choses et tout, mais vous vous rendez pas compte en fait que moi, de mon côté, vous m'aidez aussi tellement, 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 tellement. Genre, YouTube, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai décidé de faire de ma vie. Pour rien au monde, je veux lâcher cette relation que j'ai construite avec vous. Ce cocon, cet espace, c'est la plus belle chose en fait, qui me soit arrivée, que j'ai créée, qu'on a créée. Et j'en suis si reconnaissante, vraiment, merci, 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 merci. Merci vraiment du fond du cœur. Et voilà, je me suis dit qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de toujours tourner autour des choses qui font mal parce que c'est aussi important de se focaliser sur ce qui fait du bien. Et en fait, bah voilà, vous me faites du bien. Et Minou aussi. Can you hear the ronron ? Je crois pas qu'on entend de son ronron. Il ronronne pas très fort, mais il ronronne beaucoup quand même. Est-ce qu'on peut parler ? Est-ce qu'on peut parler de ce fluff ? Hein bébé ? Je suis son canapé préféré, visiblement. Il a plein d'endroits où se poser. Mais maman, c'est la best place. Bon matin ! Bon matin à la de Minou ! Toujours fidèle au poste ! Je me suis levée un peu tard ce matin. Comme t'as vu au début du vlog, hier, je n'arrivais pas à dormir. Et du coup, voilà. Il est midi, je crois. Ça m'a fait du bien. Mais j'ai dû quand même prendre un somnifère pour finir parce que vraiment, je n'arrivais pas du tout à m'endormir. Et ça a marché, je pense. Après, c'est vraiment tout, 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 tout petit dosage. Donc c'était vraiment histoire de me donner un coup de pouce. Ça ne m'a pas assommée. Et aujourd'hui, c'est le 17 mai ! C'est la journée de la... Alors, comment elle s'appelle exactement cette journée ? Je ne sais pas. Je vais regarder. Est-ce que c'est la visibilité LGBT ? Je ne sais pas. 17 mai. Donc en fait, c'est la journée mondiale contre... Contre les LGBTphobies. Oui. Bon, du coup, à l'occasion de cette journée, je me suis dit que je pouvais faire un post Instagram sympa. J'ai grave envie d'un porridge au beurre de cacahuètes, au chocolat et à la noix de coco. Petit chat ! Ah, mais ça, c'est le problème. Je n'ai pas le réflexe de mettre le micro sur la caméra. Donc on va faire ça maintenant, pour que le son soit optimal. Il chouine ! Il chouine parce qu'il veut que je le nourrisse. C'est normal, c'est tard. D'habitude, il mange plus tôt. Désolée, maman, je n'ai pas réveillé et papa n'est pas là. Oui ! Oui ! Tu vas bientôt manger, t'inquiète. Laisse juste maman mettre le micro sur la caméra, puisque ce n'est pas encore chose faite. C'est ça mon micro. Un petit rôde. Mon bébé ! Mon bébé ! Oui ! Je sais que t'as faim, je sais que t'as faim. C'est un scandale ! C'est un scandale ! Je n'ai pas encore eu mon petit déjeuner ! Du coup, on va d'abord lui donner à bouffer à lui. Moi, je lui ai changé ses croquettes, parce que les croquettes de grandes surfaces, elles sont bourrées de céréales et de sucre, et c'est vraiment pas bon pour leur santé. Ça peut leur avoir aussi des infections et tout, s'ils ne mangent que des croquettes. Donc moi, à la base, je lui donnais des croquettes le matin, et un genre de pâté gelé le soir, et j'ai regardé les vidéos de douceur Lila sur ce qu'elle donnait à manger à ses chattes, et ça m'a donné envie de changer l'alimentation du chat. Et du coup, grâce à elle, j'ai découvert d'autres marques de croquettes qui ne sont pas bourrées de céréales et de sucre et qui sont meilleures pour leur santé, et aussi des aliments humides qui sont aussi de meilleure qualité. Et franchement, il kiffe. Il kiffe, ça a été un peu long au début, parce que pendant une semaine, il avait un peu du mal à s'y faire. Il faut y aller progressivement avec les chats, et là, maintenant, c'est bon, c'est... C'est devenu sa nouvelle passion. Donc voilà, tire à voir les vidéos de douceur Lila, je les mettrai dans la description. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent une vidéo spécialement sur lui, pour que je parle de son histoire, de comment il est arrivé chez moi avec sa soeur. de pourquoi il n'a pas vraiment de prénom, même si la réalité, c'est qu'il en a une quinzaine. Et sur quelques anecdotes, en fait, qui sont hyper drôles à son sujet, du coup, je vais faire vraiment une vidéo dédiée à mon amour, à mon bébé. Mais en attendant, du coup, il vient dans les vlogs à l'arrache. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui. Bon, du coup, là, j'ai pris mon petit déj délicieux, marvellouse. C'est vraiment tout con, tu fais un porridge simple, quoi. Genre, le truc le plus basique, tu prends des flocons d'avoine et du lait végétal et tu fais chauffer le tout. Et une fois que t'as la texture que t'aimes, t'émiettes des morceaux de chocolat noir dedans. Et au milieu de l'assiette, tu balances une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Et après, tu sous-poudres avec des copeaux de noix de coco par-dessus. Et mon Dieu ! Voilà, du coup, j'ai pris ma douche et j'ai passé un petit coup d'aspi, quand même, parce que c'est toujours plus plaisant de commencer sa journée dans un espace bien propre. Et voilà, je vais faire mon maquillage, du coup, pour Instagram pour le 17 mai. Et pour finir, j'ai pas trop envie de parler pendant que je fais le make-up. Je sais pas trop quoi dire, en fait. Là, tout de suite, j'ai pas d'inspiration particulière. Du coup, je vais juste écouter des vidéos et je te montrerai le résultat à la fin. C'était sur deux étages. Donc, eux, ils étaient en bas avec quatre de leurs enfants. Donc, le couple et les quatre enfants du camion, il prend un deuxième camion. Pareil, il met la clé. Je sais pas si à l'époque, il pouvait faire des expertises pour voir si, oui ou non, quelqu'un avait touché au camion. L'autricité fonctionnait. Donc, je vois pas comment ça peut venir de là, en fait. Après, on va se débrouiller tout seul. On va vraiment faire parler de cette histoire au maximum. Il faut que plein de gens soient au courant. dans la maison au moment de l'incendie. Malheureusement, les années passent. Bonne et du coup, elle prête pas vraiment attention à ce qui se passe à l'étage. Comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore. Paillette, 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 paillette. Maintenant, on va passer au liner. Liner, liner. J'ai tellement le seum, j'ai raté mon make-up. J'ai fait n'importe quoi. Là, peut-être que ça a l'air potable, mais non. Bon, c'est pas grave, en vrai, tu sais. Mon but, c'est pas non plus de faire une oeuvre d'art. J'avais juste envie, voilà, de m'amuser un peu avec du maquillage à l'occasion de cette journée. Et on va partir du principe qu'on s'en bat les couilles. Donc maintenant, je vais m'appliquer du mascara. Bim, bim. Peut-être que le mascara, ça va sauver un peu les trucs. J'ai l'impression, en fait, que mettre du mascara, quand t'as un maquillage raté, ça cache un peu le caca. Peut-être, est-ce que je me ferais pas le red seal un peu foncé pour cacher là, ce truc bizarre là. Tu vois, comme c'est moche là, ce que j'ai fait, non. Tu comprends maintenant pourquoi je ne fais pas de YouTube beauté, de tuto beauté. Je veux faire ça. Peut-être que je vais foirer tout mon maquillage. Il y a des chances que ça foire tout. Peut-être que vraiment, je vais regretter cette décision, mais je me dis que ce serait vachement plus joli si j'essayais de fondre un petit peu le liner là. Mon Dieu, j'ai peur de faire une connerie. Pourquoi j'ai des idées de merde là ? Je pense que ce n'était pas une bonne idée. Je pense que ça, ce n'était pas une bonne idée. Je ne sais pas ce que je suis en train de foutre. Je ne sais pas ce que je suis en train de foutre. On va repasser avec du noir. Je pense que je ne vais pas plus se toucher que ça parce que, tu vois, là, j'ai des chutes et tout là. Ouais, j'ai le vocabulaire adapté, ouais. Quelle idée de merde ! Quelle idée de merde ! Est-ce que tu vois ce que je viens de faire ? Oh là là, mais c'est vraiment un taf que je respecte. Les tafs artistiques. Que ce soit en maquillage, en peinture, tout ce que tu veux, parce qu'il faut avoir une patience. Éduque-moi la patience. Je ne sais pas. Oh, mais regarde ! Putain ! Ça me fait chier, ça me fait chier. Voilà, je vais devoir refaire la partie rose. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh là là, c'était sportif, là. Bon, disons que je finis. Est-ce que je finis ou pas ? On est bien, là ? Bon, du coup, j'ai joué à Animal Crossing pendant une petite heure et j'aurais pu en profiter pour faire une vidéo sur la visite de mon île. Mais j'attends encore de peaufiner deux, trois petits trucs dans ma maison et sur mon île. J'ai envie de changer quelques trucs avant de la montrer. J'ai enfin obtenu mes cinq étoiles. Oui ! Trop bien ! Et du coup, voilà, j'ai trop, trop hâte de pouvoir filmer cette vidéo une fois que j'estimerai que tout ça est présentable. Et voilà, ça me fait grave du bien, ce jeu. C'est vraiment un jeu anti-baisse de morale, anti-anxiété à fond. Même si en ce moment, du coup, depuis que mon antidépresseur commence à fonctionner, ça fait bien longtemps que je ne me sens plus anxieuse. J'ai des petites phases comme ça, mais c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que je vivais avant. Et même si je me sens mieux, ça reste toujours un kiff total et ça fait toujours autant de bien de jouer à ce jeu. Donc vraiment, je kiffe, je kiffe. J'ai même pas envie d'acheter d'autres jeux sur la Switch parce que je pense tellement déjà de temps sur Animal Crossing que je préfère me contenter d'accorder tout le temps que je peux à ce jeu. C'est un petit peu tout. Là, je crois qu'il est bientôt 18h. J'ai absolument pas vu le temps passer. Je m'en rends pas compte. En même temps, je me suis réveillée genre à... Il était presque 13h quand je me suis réveillée. Tu m'étonnes. Et bon, mes nuits sont toujours catastrophiques, ok ? Genre même si je me sens beaucoup moins mal qu'avant, que je me sens beaucoup, beaucoup moins anxieuse et que j'ai de moins en moins de phases de gros down, mon sommeil reste quand même assez catastrophique. C'est un peu le dernier truc qui lâche pas l'affaire, disons. Le sommeil continue de pas vouloir s'améliorer. Bref, ça s'améliore vraiment tout doucement, mais ça reste quand même toujours assez chaotique. Donc voilà, je me tape des nuits où je dors 5h. Puis tout d'un coup, des nuits que je fais 3h à 13h. Enfin bref, ça veut rien dire. J'arrive pas à faire des siestes. Bref, c'est un peu compliqué au niveau du dodo. Bon, du coup, au final, j'ai bossé pour mes cours parce que j'ai quand même un travail de recherche à rendre et un examen. Donc j'ai fait ça. Et j'ai fait du montage vidéo. Et pour finir, j'ai quand même tourné la visite de mon île sur Animal Crossing. J'ai changé d'avis. Du coup, voilà, j'ai trop trop hâte de te la montrer. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais franchement, ça m'a trop saucée. Genre, vraiment, 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 vraiment. J'ai trop trop hâte que tu la vois. Et puis voilà, du coup, je pense que ce vlog se finit là. Merci de l'avoir regardée. Merci de m'avoir accompagnée pendant cette journée. Et si tu as envie de me soutenir financièrement, n'oublie pas que tu peux faire un tour sur ma page YouTip en regardant une publicité de quelques secondes gratuitement. Tu m'aides financièrement tous les jours et ça m'aide beaucoup. Du coup, merci si tu le fais. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.